Bonjour à tous, c'est Alexandre Nouriez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lightroom. Après avoir vu la semaine dernière comment trier nos photos, on va voir ensemble comment attribuer les réglages de base à nos photos pour justement les sublimer en un minimum de clics. On voit ça tout de suite sur Lightroom. Donc on retrouve les photos qu'on a vu la dernière fois de mon petit week-end à Deauville. On a vu ensemble comment attribuer un système de notes avec le pavis numérique. On va voir aujourd'hui comment passer au développement et attribuer un minimum de réglages dans Lightroom. Alors, on commence tout simplement par sélectionner une première photo. Alors, je vais prendre celle-ci ou pas. Disons plutôt celle-ci. Allez, on part sur celle-là ou celle-là ? Allez, on part sur celle-ci. Première chose à faire, c'est d'aller dans correction de l'objectif pour justement reconnaître votre appareil photo. On se rend donc ici, correction de l'objectif. Je vais activer le profil de correction, me rendre dans profil et sélectionner la marque de mon appareil photo. Je clique sur Canon et là, Lightroom reconnaît directement le modèle de photo. J'ai pris avec un 18-55 mm. Plutôt pas mal. J'ai été surpris la première fois. On va donc se rendre directement dans couleur et supprimer l'aberration chromatique. Une fois que c'est fait, on passe et on ferme. On va se rendre directement dans réglages de base. Et là, on va pouvoir donc commencer à sublimer notre photo. Je peux vous conseiller de cliquer ici sur un petit réglage qui va vous permettre donc de reconnaître là aussi les tons de votre photo. Donc, vous pouvez laisser tel quel ou alors cliquer sur auto. C'est là que je me rends compte qu'il a attribué un système de réglage avec la température qui est passée à 4 450 et la teinte plus 8. Donc, il m'a augmenté donc plus 8, mais magenta. Je vais retourner sur tel quel pour comparer donc la réglage. Donc, je vois bien qu'à 5200, la photo est plus chaude qu'en mode auto où on se rapproche des bleus sur une valeur de 4 450. La teinte est plus froide avec un plus 8 dans les magentas. Je vais retourner sur tel quel et me rendre compte donc qu'on est sur plus de 5, donc c'est léger. Je vais retourner donc sur auto pour valider parce que ça me convient. Si vous voyez qu'il y a une trop grosse différence, faites en sorte que cela vous plaise. Donc, sélectionnez le bon réglage et passez à autre chose. On se rend maintenant dans Exposition, mais je pense qu'on peut peut-être l'augmenter légèrement sur une valeur à 0,30. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Le contraste, je vais l'augmenter très légèrement comme ceci sur une valeur de 15. C'est très bien. On va commencer avec les hautes lumières. Je vais tout simplement décaler mon curseur vers la gauche pour récupérer des informations. Et je vais augmenter les ombres sur la droite. Voilà. Je peux revoir ma balance des blancs comme ceci. Si vous cliquez sur Alt, vous allez pouvoir afficher des valeurs qui vont vous permettre de savoir si vous abordez les premiers blancs. On réduit jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien d'afficher comme ceci. Je fais la même chose avec les noirs. Donc, je clique gauche sur la souris et Alt. Et je descends pour obtenir comme ceci une première valeur qui m'a dit que j'aborde les premiers noirs. Je peux, si je veux, récupérer de la clarté comme ceci. Mais du coup, j'augmente le contraste. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Je ne l'avais pas vu, celui-là est excellent. Je vais juste revoir la vibrance qui va me permettre d'apporter plus de couleurs, de faire vibrer les couleurs. Et je peux d'ailleurs aussi augmenter, par exemple, la saturation comme ceci. Je peux augmenter très largement le rouge et le jaune, ainsi que le violet et le bleu. Maintenant que j'ai apporté les premiers réglages de base qui me donnent un peu la direction artistique, je vais revoir le cadrage comme ceci de ma photo. Donc là, on peut observer la règle des tiers. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est la règle des tiers, je vous invite à retourner sur le blog. J'ai fait un petit cours là-dessus, ça vous permet de travailler vos compositions. Je vais tout simplement réduire le cadrage pour effacer le premier photo et retrouver mon sujet comme ceci. Je vais essayer d'équilibrer entre le haut et le bas, comme ceci. Quand je suis satisfait, je fais la touche entrée. Et voici ma photo recadrée. Passons maintenant à une nouvelle photo. On va essayer d'attribuer les mêmes réglages de base que l'on a vu précédemment. Cette fois-ci, je vais rester en tel quel et me mettre sur une exposition légèrement positive à 0,15. Comme ceci. Je vais revoir ma dose de contraste. Comme ceci. Sur une valeur à 45, ça devrait suffire. Passons maintenant aux hautes lumières. Les hautes lumières, ce sont ces lumières-là. Et je vois bien que je vais en faire réapparaître des textures du bois. Ce qui nous donne plus de détails et qui rend la photo plus intéressante. Je vais faire la même chose avec les ombres. Comme ceci. On peut zoomer sur une ombre. On voit bien quand même qu'on récupère nettement plus de détails et d'informations dans les ombres. Je vais juste revoir maintenant les blancs pour équilibrer mon image. Il me faut donc réajouter des blancs. En cliquant sur Alt, je vois mes premières doses de blancs apparaître. Comme ceci. Je vais juste descendre sur une valeur à 45. Et faire la même chose avec les noirs. Je clique sur Alt et clique gauche de la souris. Jusqu'à chercher les premières informations. Comme ceci. On va passer à une autre photo. Je vais me rendre dans Réglages. Avant tout, on n'oublie pas d'activer le profil. Comme ceci. Activez le profil. J'ai un Canon 18-55. Vous avez vu. L'image a complètement changé. Je vais donc supprimer l'aberration traumatique en cliquant juste ici. Et je vais me rendre dans Basics. Pour cette fois-ci. Cliquer sur Auto. Et voilà. Il me cadre une nouvelle fois ma photo. Très bien. Je vais refermer. Et aller dans Réglages de base. Je peux commencer directement cette fois-ci avec mes hautes lumières. Que je peux augmenter. Ou alors réduire. Pour laisser réapparaître des informations. Donc je peux revoir aussi mes ombres. Voilà. Qui me permettent de faire réapparaître des informations sur la pelouse. Je vais revoir ma balance de blancs. Comme d'habitude. Avec Alt et clique gauche de la souris. Donc là. Mes blancs sont nettement trop importants. Je vais réduire jusqu'à faire disparaître. Et obtenir. Un maximum de noirs. Comme ceci. Je fais pareil avec les noirs. Je démarre du blanc. Jusqu'à chercher les premiers points. Voilà. Comme ceci. On a un léger effet HDR. Ça me convient. Je vais juste augmenter la clarté. Comme ceci. Pour obtenir un peu plus de définition. Mes traits sont renforcés. Avec des noirs. Ça me convient très bien. Les blancs sont augmentés avec des blancs. Très bien. Je revois ma vibrance. Voilà. Qui me permet de faire ressortir certaines couleurs. Comme le vert. Le rouge de la bouée. Et le bleu du ciel. Et je peux comparer d'ailleurs ma photo. En cliquant ici. J'ai donc ma photo originale à gauche. Et ma photo avec les réglages de base. Que je viens d'attribuer à droite. Je peux d'ailleurs voir un avant et un après. Donc voilà. Je vous invite à intégrer ces réglages de base. A vos photos dans Lightroom. Prenez le temps de les trier juste avant. Pour optimiser votre développement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas mettez un gros like sur la vidéo. Partagez-la. Ou mettez un commentaire. Ça fera toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Maintenant vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. La Retouche Photo. Ainsi que sur le blog La Retouche Photo. Vous allez retrouver plus d'informations. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le guide. 5 techniques et 5 astuces. Pour retoucher vos photos directement sur le blog. Si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve la prochaine fois. Je vous dis ciao. Et moi de retouches. www.laretouche.boto.com Je vous invite donc à retrouver sur le blog. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est la retouche. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est. Et on va pouvoir commencer. Donc.